C'est au total 1096 ménages de la commune rurale d'Anzourou, en majorité femmes et enfants, qui ont abandonné leur village pour s'installer à Tilaberry après les attaques terroristes perpétrées la semaine dernière. Tel est le motif qui a occasionné la visite des leaders de la CAP 2021, ACC, FRC et alliés à l'arène de lutte de Tilaberry pour affirmer leur soutien et leur solidarité vis-à-vis de ces populations sinistrées. Ce problème ne peut pas trouver une solution locale ici et maintenant, vous le savez. C'est pour cela que j'ai fait allusion à la situation généralisée d'insécurité qui se pose dans notre pays au moins au niveau des 4 à 5 régions, en citant quelques exemples. Voilà ce que j'ai constaté. C'est vraiment déplorable, c'est vraiment regrettable que nous soyons entre les mains d'un État inexistant. Pour le candidat indépendant à l'élection présidentielle 2020, Amadou Issifou, Saïdou, cette situation n'est pas acceptable et appelle les autorités à tirer les conséquences quant à la population à prendre ses responsabilités. Sincèrement, moi, je dirais qu'il est bien vrai que notre religieux nous recommande d'assister nos frères qui sont en train de se détenir. Mais moi, je dis personnellement aujourd'hui, je suis gêné d'être ici. Je suis gêné d'être ici pour la simple raison que voilà des populations. Ça fait des années qu'ils nous alertent sur ce qui est en train de leur arriver. On n'a rien fait. Les seules mesures qui ont été prises, c'est de déclarer leurs hommes comme beaucoup de jeunes vulnérables, comme des jeunes rouges ou bien des jeunes critiques. Alors que nous sommes tous conscients que cette insécurité est en train de se généraliser parce qu'il y a une rupture de confiance entre nos autorités et notre armée, entre le dos de la guerre très proie. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, cette insécurité est en train de persister parce qu'il y a des complicités au niveau du niveau. Sinon, comment comprendre ? Chaque jour que Dieu fait, nous comptons des morts, malgré la présence des plus grandes puissances de ce monde dont peut-être personne ne sait sur quelle base ils sont venus. Peut-être à la rigueur, mais en tout cas, un Nigerien lambda ne peut pas te dire sur quelle base ces gens-là sont présents chez nous. Donc moi, je pense que c'est déplorable ce qui nous a dit. Cette situation n'est pas tournable. Je pense que le rôle de l'État, c'est de protéger les populations et leurs bières. Quand cet État-là n'est plus en mesure de le faire, je pense que l'État a failli et il devrait tirer toutes les conséquences. Avant d'arrêter, je veux lancer un appel à l'endroit de mes frères nigériens. Et c'est quoi cet appel, mes chers concitoyens ? Je pense qu'aujourd'hui, notre insouciance collective a atteint ses limites. Je pense que si nous avons encore un minimum de dignité, nous ne devons pas laisser nos frères d'ici présents dormir, comme on dit, à la belle étoile. Pour cela, l'appel que je vais lancer à tous les muséliens sociaux de cette population-là, si d'ici le week-end prochain, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités pour accompagner ces déplacés-là dans leur village avec le minimum de sécurité, moi, je pense que nous reviendrons, nous autres citoyens de ce pays, de les mettre à l'abri de la chaleur, de la vie et de vie. Et c'est quoi les mettre ? La solution est toute simple. Le week-end, si on ne fait rien pour eux, on n'a qu'à venir le musée et aller les installer, peut-être dans le bureau, ou bien pourquoi même pas à la résidence de le sol de l'échelle du musée. Voilà mon mot de fin. Et vraiment, je suis très touché que Dieu les assiste, que Dieu assiste le musée.